Musique 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 Réclamé par le comité de soutien aux prisonniers politiques arabes Regroupés à la prison de la santé officiellement pour des raisons de sécurité Au sud Liban, bombardement des villages situés à la limite de la zone de sécurité établi par Israël Les Israéliens ont renouvelé leur refus de retirer leurs troupes Répression contre les trafiquants et contre les consommateurs de drogue Le ministre de la Justice annonce des mesures en ce sens La drogue et les jeunes, dossier Antenne 2 avec le docteur Francis Curte Thérèse, le film d'Alain Cavalier, pris du jury du festival de Cannes 86 A partir de demain, sur les écrans, une coproduction Antenne 2 Nous sommes le mardi 23 septembre 1986 Cela fait 550 jours de détention pour Marcel Carton et Marcel Fontaine 489 jours de détention pour Jean-Paul Kaufmann et Michel Serrat 199 jours de détention pour Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 Et 139 jours de détention pour Camille Sontag Il reste 7 otages français détenus au Liban Bonsoir Trois hommes à la prison de la santé Trois terroristes détenus en France dont les auteurs de la série d'attentats exigent la libération Trois hommes ont été transférés et regroupés Georges Ibrahim Abdallah, le chef résumé des fractions armées révolutionnaires libanaise Anis Nakash et Varoudjan, Garbidjan sont à la prison de la santé Pour des raisons de sécurité et des raisons administratives Des explications un peu courtes sans doute au regard de leur personnalité Commentaire Hervé Brusini Prison de la santé, trois nouvelles cellules pour trois hommes à présent réunis Georges Ibrahim Abdallah, chef présumé des fractions libanaises Condamné à quatre ans de prison pour une première affaire Et sous le coup d'une inculpation de complicité d'homicide volontaire Varoudjan Garbidjan, membre de la Sala, l'armée secrète arménienne C'est l'un des principaux responsables de l'attentat d'Orly Il est condamné à perpétuité Anis Nakash, enfin, chef du commando Qui a tenté d'assassiner l'ancien premier ministre du Shah d'Iran Chapour Bakhtiar, lui aussi est condamné à perpétuité Pourquoi ce regroupement ? Officiellement, raison de sécurité, c'est peu convaincant On dit aussi raison administrative Faciliter l'instruction sur la vague d'attentat qui a frappé Paris Interrogatoire de Georges Ibrahim Abdallah Et pour l'instant de Varoudjan Garbidjan Dans le cadre de la loi sur la garde à vue en matière d'antiterrorisme Pendant quatre jours, le juge Marceau a pu et peut parler avec ces hommes Sans qu'ils aient eu le moindre contact avec l'extérieur Officieusement pourtant, toujours côté justice On laisse entendre que ces trois hommes pourront se rencontrer, échanger des propos Question, dans quel cadre ? S'agit-il d'une confrontation ? Pense-t-on exploiter d'éventuelles divergences entre les trois hommes ? Ou espère-t-on une concertation entre eux, susceptible de déboucher sur un appel à la modération ? Beaucoup de questions et bien peu de réponses Une chose est sûre, la réunion de ces trois personnes prouve Que la piste de la vendetta familiale des Abdallah contre la France Ne peut plus à elle seule expliquer les derniers attentats A présent le dossier s'est élargi Il renvoie à la complexité des multiples tensions du Proche-Orient L'hebdomadaire, le canard enchaîné, affirme dans son numéro à paraître demain Que le gouvernement de M. Chirac a engagé dès le mois de mai dernier à Madrid Par l'entremise de la DST des tractations avec les FARL Les fractions armées révolutionnaires libanaises Que ces tractations auraient capoté, comme dit le canard enchaîné En raison de l'intervention américaine qui s'est portée partie civile Contre Georges Ibrahim Abdallah C'est dans le canard enchaîné à paraître demain Et puis déclaration commune de cinq confédérations syndicales CFDT, FO, FEN, CFTC et CGC Qui ont publié ce soir une déclaration qui exprime solennellement Le refus du mouvement syndical, du terrorisme et de l'engrenage Dans lequel celui-ci veut nous entraîner Communiqué à l'initiative de M. Edmond Maire Le second policier, grièvement blessé dans l'attentat du Peu-Brenaud Le 14 septembre dernier, a succombé à ses blessures la nuit dernière Bertrand Gauthier était âgé de 29 ans Il avait transporté avec l'autre policier, Jean-Louis Bretot La bombe hors du Peu-Brenaud Ce matin, dans la cour d'honneur des Invalides à Paris Cérémonie militaire en hommage au colonel Christian Gauthier L'attaché militaire français au Liban Assassiné jeudi dernier Le colonel Gauthier a été nommé général de brigade A titre posthume par le président de la République Cette cérémonie était présidée par le ministre de la Défense André Giraud Et le chef d'état-major des armées Le général Saulnier Au Liban Sud, quatre roquettes ont été tirées en fin de matinée Contre le quartier général des forces françaises de la Finule Près de Maharaqué Il n'y a pas eu de victimes Israël a renouvelé hier soir devant le conseil de sécurité de l'ONU Son opposition au retrait de ses forces du Sud Liban A Tel Aviv, un officier supérieur a même affirmé Que l'aide d'Israël à la milice créée au Sud Liban S'accroîtra autant que nécessaire Aujourd'hui cette milice, l'ALS, a bombardé des localités situées à la limite de la zone de sécurité établie par Israël Commentaire Pierre Serrat La nouvelle attaque israélienne sur le Sud Liban a commencé cet après-midi Par un raid aérien en profondeur sur la région d'Aley à 25 km à l'est de Beyrouth Mais depuis plusieurs jours déjà, Israël a concentré des forces importantes à la frontière libanaise Transportant sur place blindés et soldats sur le pied de guerre L'attaque semble imminente D'autant plus que le ministre de la défense d'Israël, M. Isaac Rabin A annoncé que la riposte israélienne serait terrible Si les extrémistes musulmans continuaient à harceler l'armée du Liban Sud On voit ici M. Rabin inspectant les positions israéliennes sur la frontière Car aujourd'hui, ce qui est en cause, c'est la zone tampon et sa tranquillité Cette zone tampon, la voici Elle suit les contours de la frontière israélienne Elle est contrôlée par l'armée du Liban Sud Une armée qui reçoit ses instructions et ses ordres d'Israël Et qui a commencé à bombarder il y a quelques jours Les positions musulmanes au-delà et dans la zone de la finule Une finule qui est prise entre deux feux Les extrémistes musulmans ont d'ailleurs bombardé ce matin La position française de Marrake dans la zone finule Ne faisant pour une fois que des dégâts matériels Mais si les israéliens, comme ils l'ont annoncé, traversent cette région La finule aura fait une nouvelle fois la preuve Que sa mission, qui est d'empêcher les infiltrations extrémistes Venues du nord vers Israël Comme les incursions israéliennes venues du sud Est une mission impossible A New York, hier soir, le premier ministre israélien Shimon Peres Rencontrait le ministre des Affaires étrangères soviétique Edouard Shevardnadze Un pas de plus vers la normalisation des rapports entre l'URSS et Israël Estime-t-on de part des d'autres M. Shevardnadze a commenté aujourd'hui l'allocution du président Reagan devant l'ONU A l'allocution regrettable selon lui Pour M. Shevardnadze, un sommet des superpuissances demeure une possibilité réaliste Si M. Reagan le veut réellement Le Conseil d'Etat a donné un avis favorable au nouveau projet de découpage électoral de M. Pasqua Pour 13 des 14 départements qui avaient retenu son attention critique Pour le dernier département restant, il n'est pas dit lequel Le découpage des 12 circonscriptions n'est pas approuvé Demain, en Conseil des ministres, l'ordonnance sur le découpage électoral sera à l'ordre du jour Alors la question rouge, c'est-à-dire la plus chère, signera, signera pas C'est la question qui agite le tout Paris politique ce soir Mais personne, je dis bien personne n'a la réponse Un collaborateur du chef de l'Etat qui a tenté très récemment d'en savoir un peu plus Curiosité légitime, a eu droit à un haussement d'épaule présidentielle Et à une phrase laconique, on verra bien Donc mystère, donc spéculation sur l'attitude de François Mitterrand Mais prenons tout de même un risque, le risque de se tromper Il semble improbable que le chef de l'Etat signe demain l'ordonnance François Mitterrand pourrait avancer pour justifier son refus Deux raisons Ou bien il demande au gouvernement le temps d'étudier attentivement le découpage Le dossier complet lui a été soumis aujourd'hui Le délai est donc très court Ou bien il estime qu'une telle décision ne peut être prise de cette manière Par ordonnance, qu'elle intéresse en fait au premier chef, les députés Qu'elle doit être donc soumise sous forme de projet de loi au Parlement Dans les deux cas, cela retarderait la mise en place des nouvelles circonscriptions Cela ouvrirait-il pour autant une crise politique entre le président et le premier ministre ? Pas sûr D'abord parce que Matignon semble se préparer à cette éventualité Projet de loi au Parlement Ensuite parce qu'une telle crise, même si le sujet est important Ne serait pas comprise, ne serait pas admise aujourd'hui en tout cas par les Français Il y a d'autres priorités en ce moment Il est inutile de le rappeler Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Albin Chalandon, assure que l'action contre la drogue va changer de dimension Ce soir, avec le professeur Francis Curter, une enquête aux Etats-Unis sur la réadaptation des jeunes drogués Et un reportage en France dans un lycée Nous avons choisi d'évoquer plus longuement ce dossier de la drogue Auparavant, les mesures annoncées par le garde des Sceaux ont renforcé la répression contre les trafiquants et les consommateurs Modifiant donc en cela les politiques précédentes Explication, Bruno Lodreff Tout drogué est désormais considéré comme un délinquant et poursuivi comme tel Cette mesure, prévue par la loi de 1970, n'était jusqu'à maintenant pas appliquée Elle le sera Toute personne possédant de la drogue sera considérée comme usagée Jusqu'à aujourd'hui, la justice devait faire la preuve de la consommation Le drogué ne pourra plus échapper à une sanction en promettant de se faire soigner Un strict contrôle sera effectué Le maximum de la peine encourue par les consommateurs de 1 an actuellement est porté à 2 ans La peine à l'égard des gros trafiquants est aggravée En cas de récidive, ils risqueront 40 ans de prison avec application de la peine de sûreté incompressible Enfin, le budget de la lutte contre la toxicomanie est doublé Répression et prévention y trouvent leur part La prévention, c'est la mobilisation de toutes les forces au sein des pouvoirs publics Qui peuvent agir de cette façon-là Je pense par exemple à l'éducation nationale Jusqu'à maintenant, à l'école, que ce soit les parents, que ce soit les professeurs On évite de parler de la drogue C'est une espèce de tabou, du silence Eh bien, maintenant, on va en parler Et on va essayer de sensibiliser tout le monde Et de mobiliser tout le monde aussi dans cette lutte contre la drogue Docteur Francis Curtey, bonsoir Vous vous occupez de la drogue depuis 16 ans environ Vous avez travaillé avec le docteur Livenstein Vous avez créé l'association Traits d'Union Une association qui prend en charge en dédiant le vie des toxicos Vous avez notamment travaillé en prison Alors, je voudrais votre réaction sur ces mesures annoncées par M. Chalandon Qui changent complètement tout ce qui a été fait auparavant Ça, comme changement, il est radical Je veux dire que moi, je suis consterné Parce que là, je n'arrive même pas à trouver une seule mesure qui peut être efficace Et je trouve que c'est quelque chose de très grave Parce que je crois qu'avec le terrorisme, la drogue est considérée comme la priorité par les Français Et que c'est donc un problème grave, qu'on ne prend pas la légère Et il s'agit de prendre des mesures efficaces Et dépenser des crédits à côté de la plaque Et même pour faire quelque chose qui ne servira à rien Me paraît très très grave Alors, pourquoi sont-elles à côté de la plaque, selon vous ? Bon, parce qu'on pourrait prendre, si vous voulez, une parue Le traitement obligatoire, ça n'existe pas Ça ne marche pas On aimerait bien, tout le monde rêverait en voyant un toxicomane Parce que c'est insupportable qu'un homme de 17 ans puisse mourir Trouver le moyen magique, efficace, à 100% Pour éviter qu'il meure et le soigner de force Malheureusement, ça ne marche pas Ce que l'on peut faire de force, c'est un sevrage physique Mais vous comprenez, la toxicomanie, c'est pas comme la vérole On ne peut pas prendre quelqu'un, lui donner des piqûres Et puis, qu'il le veuille ou non, il est guéri La toxicomanie, c'est un état d'esprit Et un état d'esprit Qui peut se résumer par une sorte de fuite Face à des situations insupportables Soit psychologiques, soit sociales, soit un mélange des deux Et tant qu'il n'aborde pas ces situations Et tant qu'il n'apprend pas à les résoudre autrement Qu'avec la drogue, puisque la drogue, c'est bien une vérité Ne résout rien Eh bien, il ne pourra pas être sorti d'affaire Si vous voulez, c'est cette deuxième partie Qui est le véritable traitement d'un toxicoman Si vous donnez l'occasion de mettre à place ce qui ne va pas Or, on n'a pas les moyens de parler à leur place On n'a pas les moyens d'agir à leur place On n'a pas les moyens de les faire parler On n'est pas des nazis, on ne va pas se balader avec des gégènes Bon, c'est illusoire d'espérer que quelqu'un puisse arriver à régler sa toxicomanie de force On peut tout au maximum le désintoxiquer physiquement Mais la désintoxication physique, tout le monde sait que nous rencontrons régulièrement des toxicomanes Ils sont allés 10 fois, 15 fois se désintoxiquer physiquement Et ils rechutent immédiatement Voilà pourquoi si on les met en prison, par exemple Et là, ils vont aller beaucoup plus volontiers en prison Eh bien, certes, en prison, ils ne se droguent pas Mais le jour où ils sortent, leurs besoins de se droguer La nécessité qu'ils ont de se droguer est toujours la même Ce n'est pas en prison qu'on peut entamer une thérapie Bien moins encore qu'ailleurs Donc, ils vont rechuter Et comme, bon, aussi aberrantes que ce soit ces mesures Elles n'ont quand même pas prévu de les mettre à vie en prison Eh bien, quand ils ressortiront de prison, le problème sera entier C'est donc une illusion Et on pourra peut-être reparler d'autres mesures Mais c'est une illusion Aussi illusoire, à la limite, que peut l'être l'héroïne Lorsqu'un toxicoman en prend Et qu'ils s'imaginent que ça va régler ses problèmes Eh bien, ces mesures sont des illusions Et je crois qu'il faut que le public le sache Parce qu'il s'agit de leurs enfants Et il s'agit de leurs sous Alors, docteur Cutet, voyons deux reportages Nous avons rassemblés D'abord, l'usager sera donc considéré Comme un délinquant avant d'être un malade D'après ces mesures Là, il y a sans doute le changement complet de politique Alors, deuxième partie de notre dossier Comment la drogue pénètre dans les lycées Comment les jeunes la reçoivent Reportage mené par Estelle Gousy et Pascal Steleta Dans un lycée de province Volontairement anonyme Un lycée où l'on refuse de savoir Est-ce qu'il y a dans le lycée Des élèves qui se droguent ? Je ne sais pas à quoi vous répondre Je n'ai pas l'impression Que des élèves se droguent Je n'ai pas l'impression Vous savez, il faut toujours être très prudent Lorsqu'on donne ce genre de réponse Il y en a qui fument ici J'en ai déjà vu, moi Qui fument quoi ? Du chit Les élèves savent ce que l'encadrement semble ignorer A croire qu'ils ne vivent pas dans le même univers Sinon, comment cela est-il possible ? Il n'y a jamais eu l'occasion d'en parler Je pense parce que c'est quand même un sujet qui est moins tabou Tabou pour qui ? Tabou entre enseignants et élèves Tabou entre enseignants, enfin élèves et parents Dans le lycée, vous vous organisez comment ? Vous fumez du hachiche où ? Avant, maintenant encore, c'était dans les toilettes Juste pour ce qu'on appelle rouler un pétard C'est dans les toilettes Puis après on est dans la rue Mais sinon, c'est dans la salle de permanence Et personne ne vous a jamais pris ? Les surveillants ne s'occupent que des absences Et que des retards Mais sinon, il n'y a pas suffisamment de surveillants Pour surveiller toutes les salles du lycée Volonté d'accorder au lycée un plus de liberté Ou manque de moyens ? En quelques années, les pions ont pratiquement disparu des lycées Ici, seulement 2 surveillants pour 600 élèves Bien difficile dans ces conditions de tout voir D'autant que face à la drogue On finit par avouer son inexpérience Vous pensez que vous seriez capable dans la cour De reconnaître des élèves qui fument du hachiche par exemple ? Non, pas du tout, non Vous ne seriez pas capable ? Non, un élève ivre, oui Mais un élève fumant le hachiche, non A moins d'être à côté, l'odeur Je ne sais pas si je saurais le reconnaître Mais enfin, les symptômes des élèves que j'ai eus jusqu'à maintenant Apparemment, n'ont pas des symptômes de quelqu'un de drogué C'est quoi les symptômes d'un jeune drogué ? Je pense qu'il est un peu dans les ventes Est-ce qu'on achète et on vend dans l'école ? En cas, est-ce qu'il y a un petit trafic dans l'école ? Oui, en quelque sorte, il n'y a aucun dealer qui vient me proposer de la drogue dans le lycée Et vous allez l'acheter où ? Autour du lycée, tout près du lycée ? Non, parce que seulement, il y a des endroits où on va acheter près du lycée Mais sinon ça se passe chez des dealers qu'on connaît Faut-il que les dealers soient aux portes des lycées Pour que les élèves reçoivent une information sur les dangers de la drogue ? Je pense qu'il n'est peut-être pas nécessaire d'attirer systématiquement l'attention des élèves sur le problème de la drogue De façon à ne pas inciter des élèves faibles, sur le plan psychologique, à vouloir faire une expérience Vous pensez que mieux vaut ne pas en parler ? Je crois, systématiquement en tout cas, oui Les décisions du ministre de la Justice contiennent également le développement des structures d'accueil Où l'on désintoxiquera de force des drogués Cette manière, un peu différente certes, est en vigueur aux Etats-Unis Où le traitement psychologique des jeunes drogués passe par la confrontation avec les parents Voyez le reportage de Jacques Abouchard Juché sur sa bicyclette, Steve ne se distingue en rien de n'importe quel gamin américain Mais quand le policier lui demande, alors tu as fumé la marijuana ? Il répond, oh, il y a longtemps Steve n'a pourtant que 14 ans Pour les adolescents aux Etats-Unis, la plongée dans la drogue commence de plus en plus tôt A la télévision, les messages destinés à mettre en garde les jeunes contre les dangers de l'alcool et des stupéfiants sont d'un réalisme poussé Conclusion de l'annonce, si tu as besoin d'aide, appelle Strait Strait applique un traitement de choc, la confession publique LSD, PCP, marijuana, alcool, il a tout essayé Il avoue tout devant un auditoire attentif, silencieux, ses parents et ceux des 200 enfants présents dans la salle Pour les nouveaux, dont le traitement commence à peine, ce grand déballage est douloureux Il aura le temps de s'endurcir Strait garde ces jeunes malades de 18 mois à 2 ans Dans la salle parmi les adultes, un architecte français établi de longue date aux Etats-Unis Il a connu, selon son expression, la descente aux enfers En découvrant que sa fille, aujourd'hui sauvée, sacrifiait tout à la drogue Dès l'âge de 15 ans La plupart de ses amis faisaient la même chose Ils étaient vraiment une armée bien organisée Et nous les parents, nous étions complètement vaincus Nous étions complètement naïfs Nous étions complètement ignorants Nous étions des victimes Par instant, le face-à-face tourne à la confrontation Ainsi se perd de famille qui accable son fils de reproche Les rencontres enfants-parents n'ont lieu qu'une fois par semaine Le reste du temps, les adolescents, suivis par des psychologues et des médecins Sont totalement coupés de leur milieu familial Traitement de choc, docteur Curte 60% de réussite, ça marche quand même quand on prend ça à la force ? Oui, une chose, 60% de réussite pour ceux qui restent effectivement 2 ans La statistique ne tient jamais compte de ceux qui s'enfuient à toutes jambes Devant des méthodes aussi humiliantes, aussi contraignantes Et puis de toute façon, je crois qu'il faut mettre une chose en place Nous sommes en France, nous ne sommes pas aux Etats-Unis Les Etats-Unis ont fait largement la preuve Qu'ils ne savaient pas faire face au problème de toxicomanie C'est là qu'il y a le plus de toxicomanes au monde C'est là qu'ils se sont plantés depuis des années Dans tout leur programme de prise en charge et de prévention Je crois qu'il serait peut-être temps de ne pas suivre le modèle Et en plus, la mentalité d'ailleurs française, la mentalité latine Ne s'accommoderait pas des traitements tels qu'on les faisait aux Etats-Unis Docteur Curte, dernière question sur la prévention Eh bien, la prévention, justement, voilà la grande oubliée de toutes ces mesures Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est que la toxicomanie ? C'est une offre qui rencontre une demande Si vous, vous croisez quelqu'un dans la rue tout à l'heure Et qu'on vous propose de l'héroïne, vous saurez dire non La majorité des gens savent dire non C'est ceux qui disent oui qui posent un problème Et c'est donc pas l'offre seule qui suppose de créer la toxicomanie Il faut qu'il y ait une demande qui est sous-tendue peut-être par des réactions de fuite Face à des problèmes dont je parlais tout à l'heure Alors, lutter contre l'offre, c'est une chose Et je crois qu'effectivement, le volet de lutte contre la toxicomanie C'est un trépied, c'est la répression, la prise en charge, la prévention Mais si on fait du tout répression, ce qui est le cas Et qu'on oublie complètement la prévention C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout pour essayer de faire qu'un enfant, un jeune Soit capable, lorsqu'on lui propose de la drogue, de dire non Non pas, même pas par des problèmes de curiosité Mais tout simplement parce qu'il sait que s'il a un problème, il n'a pas besoin de le fuir Et qu'il peut le résoudre autrement Et qu'il ne va pas prendre un moyen comme la drogue Pour essayer de le résoudre de manière complètement factice Là, on fera un travail Or, quand je regarde, 20 millions prévus pour l'information C'est même pas marqué prévention Le mot prévention n'est pas utilisé d'ailleurs 20 millions sur un total de 250 millions Alors qu'il aurait fallu mettre sans doute La moitié du budget sur la prévention Parce qu'il faut tout faire Pour qu'on n'ait pas envie de se droguer Et ce n'est pas en faisant peur C'est en expliquant aux gens Pourquoi on se drogue Et voici peut-être, au fond, en quoi Toutes ces décisions ont failli C'est qu'il n'y a pas de réflexion sur ce que signifie la toxicomanie Et que la réalité toxicomaniaque a été totalement méconnue Merci docteur Curetet, votre témoignage Demain, à partir de 6h45 Dans Télématin, Yannick Laude Journaliste à l'agence centrale de presse Auteur d'un livre intitulé La drogue à l'école Yannick Laude sera l'invité d'Antenne 2 Pour élaborer les nouvelles conditions De procédure de licenciement Patronat et syndicat se retrouvaient cet après-midi Au siège du CNPF Ces négociations sont nécessaires Depuis la suppression de l'autorisation administrative de licenciement Dès le début de la rencontre Le CNPF a fait quelques propositions pratiques Compte rendu, Véronique Auger Le marchandage a débuté Objectif, négocier des garanties A apporter aux salariés lors d'un licenciement On s'oriente vers 3 types de garanties D'abord, la définition d'un délai Entre l'entretien préalable Et l'envoi de la lettre de licenciement Délai pendant lequel le salarié Aura le temps de s'informer sur ses droits Le marchandage porte pour l'instant Sur la longueur de ce délai Ensuite, deuxième garantie La mise en place de plans sociaux Chargés d'adoucir les suppressions d'emplois Tout le monde est d'accord pour élargir les pré-retraites Et les congés de conversion aux salariés des petites entreprises Il reste cependant un gros point d'interrogation Qui va aider ces petites entreprises A supporter le coût financier de ces mesures Enfin, les syndicats veulent que l'inspection du travail Puissent contrôler la procédure de licenciement Que les partenaires sociaux vont mettre au point Durant ces négociations Pour l'instant, le CNPF est plus que réticent sur ce point Syndicats et patronats ont encore deux réunions Pour se mettre d'accord C'est peu, mais tous ont envie d'aboutir Le CNPF, parce qu'il va bientôt entrer En période électorale pour le remplacement de son président Les syndicats, parce qu'ils ne souhaitent pas Voir le dossier repris par le gouvernement A partir de demain, sur les écrans des cinémas français Sera projeté le film d'Alain Cavalier, Thérèse La vie de Thérèse Martin, devenue Sainte Thérèse de l'enfant Jésus Le film reçu au Festival de Cannes, le prix du jury Il est coproduit par Antenne 2 On a beaucoup remarqué la comédienne qui joue Thérèse Elle s'appelle Catherine Mouchet Dans le film d'Alain Cavalier, les acteurs sont mélangés Avec des non-professionnels Les visages sont mis en valeur La lumière, les sons, le décor Tendent vers une extrême simplicité Commentaire Nicole Cornulanglois C'est à partir de ces photos Prises par la sœur de Thérèse de Lisieux Dans le Carmel A son agonie et à sa mort Qu'Alain Cavalier a conçu un personnage attachant De femmes et de religieuses Encore pause Christine Encore du Christ C'est un peu difficile parce que La pause à cette époque durait 7 secondes Et il n'y a pas On ne voit jamais Thérèse rire Alors on essaye de Je ne connais pas son visage en fait Enfin un scénario ce n'est rien Ce qui compte c'est C'est un peu l'esprit du moment Au moment où on filme Et l'assemblée J'ai découvert ce que c'était Qu'un groupe de femmes Entre elles et la L'invention, la légèreté, la tension Qu'elles avaient à les aînes pour les autres Et la délicatesse C'était des choses qui Par rapport à la rudesse des groupes d'hommes J'espère que la caméra a enregistré ça La mystique je crois c'est une petite partie de l'amour C'est un petit pli du grand éventail de l'amour Donc ça s'exprime dans les carmels Par un lien très fort Il y a même un mariage Elles épousent Jésus Que demandez-vous ? Sa miséricorde La pauvreté de l'ordre Et la compagnie des sœurs Êtes-vous décidé à persévérer ? Je le souhaite et je l'espère Avec sa miséricorde Et avec la prière des sœurs Donc il y a une histoire très forte Qui est vécue avec cet homme Qui est mort il y a 2000 ans Et puis en même temps Elles ont l'impression en s'enfermant D'être en contact avec Avec l'amour universel Et puis de donner de l'amour Malgré qu'elle soit enfermée aux autres Elles font de la télépathie Comme ça elles envoient des... C'est ce qu'elles pensent Vous filmez à Carmel Et il y a certains jours Vous arrivez sur le plateau Extrêmement séduit quand même Parce qu'il y a des choses très mystérieuses Il y a des choses adorables Et puis un autre jour Vous arrivez devant cette discipline Ce manque de soins Dont Thérèse a été victime Et elle en est morte Vous vous mettez un peu en colère Sinon en rogne Vous avez bon appétit ? Oui trop Comment trop ? J'ai eu faim surtout la nuit Et froid ça m'empêche de dormir Un peu d'anémie Des contrastes qui nous donnent Un film insolent Émouvant Éclatant d'amour Pour une adolescente Morte trop tôt Sport déception Henri Lecomte Excellent vainqueur du tournoi de Hambourg A été éliminé Dès le deuxième tour du tournoi de Barcelone Henri Lecomte semblait très fatigué Il a perdu le premier 7-6-1 Avant d'abandonner devant le haïtien Ronald Agenor Thierry Thulane s'est qualifié pour le tour suivant Demain Début du championnat du monde de volleyball Disputé en France Demain l'équipe de France jouera à Montpellier Elle figure parmi les favorites de ce championnat du monde Rien n'a été négligé depuis 18 mois Pour préparer au mieux cette épreuve Reportage Dominique Leglou et Michel Alikoff 18 mois de balade d'aller et venu depuis Montpellier 3 stages à fond remue 540 jours de travail en pensant uniquement à la phase finale Et presque le tour du monde comme le souligne Stéphane Ford On est allé au Canada On est revenu pour faire les Etats-Unis Le Brésil en une seule tournée Jusqu'à l'Asie on a fait un tour au Japon, en Corée Avec le top 10 Et puis bien sûr en Europe avec tous les pays de l'Est On connait par coeur maintenant 400 000 kilomètres parcourus 112 matchs disputés et pas une histoire au sein du groupe Toutefois 18 mois loin des siens C'est souvent dur à assumer Pour une opération comme ça qui dure un an et demi Il y a des choses à concevoir Et en particulier à intégrer les femmes, la famille Dans le groupe entier de voler Ce sera peut-être pour une prochaine fois Si prochaine fois il y a Pour l'instant on retrouve la famille Le temps d'un week-end Pour vivre 8000 francs mensuels de dédommagement Bien loin des chiffres des autres sports 18 mois pour viser une place sur le podium 18 mois pendant lesquels l'équipe de France A battu tous les plus grands pays du monde A une exception près Les Etats-Unis, champions d'un type 18 mois pour bâtir une formation type Dont voici la composition Philippe Blain, 26 ans Montpellier Université Club Recepteur prioritaire Hervé Majan, 27 ans Mon club c'est la MSL Fréjus Je suis attaquant de la rapide Laurent Tilly, 23 ans Ancien club ESCAM Nouveau club Coutiba Falconara, Italie Et spécialité contraire centrale Stéphane Fort, 29 ans Je joue au JSA Bordeaux Et je suis attaquant Alain Fabiani, 28 ans Je joue après-juge Je vais au central de Parle en Italie Je ne suis pas soeur Éric Bouvier, marié Père de deux enfants Je termine mes études de pharmacie Ma spécialité, attaquant de pointe Un stage exceptionnel Réussite exceptionnelle Réponse le 5 octobre Ce sera demain à 17h sur Antenne 2 France-Vénézuela En direct de Montpellier Alain Chaufour, la météo Eh bien la météo Ce n'est pas trop brillant On peut traiter l'anticyclone De dégonflé Parce qu'il nous laisse tomber Un petit peu Regardez la carte du temps Prévu pour demain Les perturbations entrent sur le pays Entrent par l'Aquitaine Et vont affecter demain après-midi Dans la soirée Toute la région du porto méditerranéen Avec des nuages importants Nuages orageux Avec des averses orageuses Également prévues Qui épargneront quand même la Corse Au-dessus de cette zone Un ciel de marge Avec un temps un peu plus couvert Qui laissera quand même Quelques apparitions du soleil Et puis au-dessus Eh bien après la dissipation Des brouillards Et des brumes matinaux Eh bien nous aurons Un beau soleil voilé Quand même dans l'après-midi Depuis la Bretagne Jusqu'à l'est de la France Les températures Elles remontent par la partie nord Mais elles sont stationnaires Pour le sud Dans le nord De 17 degrés à Cherbourg Jusqu'à 24 quand même À Mulhouse Il fait encore très beau ici Et puis pour le sud C'est toujours stationnaire De 21 ici à Tours Et nous irons jusqu'à 26 Et même 28 ici à Agen Demain nous serons Le mercredi 23-24 septembre Le soleil se lèvera A 7h41 Se couchera à 19h44 4 minutes de soleil en moins Et c'est la sainte tecle Vous connaissez des tecles vous Claude ? Non pas du tout Voilà le nouveau jour de France Le nouveau bébé de Jacques Chancel Avec Belmondo à la une Belmondo vous retrouverez Dans quelques minutes Sur Antenne 2 L'As des As Ça c'est jour de France Nouvelle formule À 23h30 Après mardi simonéma Philippe Arroy recevra Le producteur du film Je hais les acteurs Jean Ninchric À demain 20h Bonsoir Merci Sous-titrage ST' 501